... Au Bénin, la montée des eaux du fleuve Mono met chaque année les populations rivérènes en situation difficile. En 2017, les communes d'Atiéme, de Locosa, Kome et Grand Popo ont été les plus touchées avec des pertes de récoltes, bétail et de vies humaines. Ici à Onkihue, dans la ville de Grand Popo, les habitants s'inquiétaient et indexent directement le barrage hydroélectrique de Nagbeto au Togo comme étant la cause de leur calvaire. Avant l'arrivée de Nagbeto, ça vient tous les 5 à 7 ans. Après l'arrivée de Nagbeto, ça vient tous les ans. Pour mieux comprendre la politique de lâcher d'eau en aval du barrage, l'ONG Eco-Bénin, initie du 24 au 26 septembre 2018, une visite d'échange à Nagbeto et à la CEB à Lomé. Objectif, renforcer le dialogue autour des enjeux fondamentaux liés aux barrages hydroélectriques pour un développement durable dans le bassin du fleuve Mono. Un aspect très important qui nous a amené ici, c'est la création de la réserve transfrontière du Mono. Donc cette réserve qui couvre le Bénin et le Togo, Eco-Bénin est dans une ère très importante de cette réserve, l'ère de la Bouche-du-Roi. Et donc l'ère de la Bouche-du-Roi, lorsqu'il y a des déversements d'eau massive, c'est cette ère-là qui s'est de réceptacle qui amortisse cette énorme quantité d'eau qui va envahir et inonder Grand Popo et Comé. Donc nous devons vraiment dialoguer, travailler avec la CEB pour que nous voyons comment est-ce que cette réserve continue de jouer ce rôle. Mais pour que cette réserve continue de jouer ce rôle, il faut que ça existe. Il faut qu'on travaille à ce que ça existe et que ça reste. Produire de l'énergie électrique, aménager 40 000 hectares de périmètre irrigués dans le sud des deux pays, réguler partiellement le débit du fleuve Mono, voilà les objectifs du projet de Nabéto. Cette infrastructure hydroélectrique dispose d'un réservoir d'une capacité de 1,515,000,000 de mètres cubes. Mais une fois cette capacité de retenue d'eau est atteinte, les vannes sont ouvertes pour laisser passer le surplus. Quand les autorités, surtout ceux qui peuvent parler directement à la population, se rapprochent de nous, c'est un grand plaisir pour nous. C'est ce qui se fait aujourd'hui au Togo. Et quand j'ai vu le Bénin sur les mêmes pas, ça m'a beaucoup éveillé ici. Hier, depuis que j'ai eu la lettre, ils ont dit que les élus locaux vont visiter le barrage de Nabéto. J'étais vraiment content parce que c'est eux qui vont prendre les informations et aller vers la population. Composée des organisations de la société civile, des autorités communales, de la représentation du ministère de l'eau et des mines du Bénin, cette délégation d'une quinzaine de personnes a pris connaissance des dispositifs de gestion du barrage et de l'implication des parties prenantes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés et j'ai constaté que ce joyau qui est installé est très formidable. Et nous pensons travailler avec cette agence-là pour améliorer un peu le quotidien de nos populations. Et je tiens à remercier Co-Bénin qui a pu prendre cette initiative pour que nous venons nous-mêmes constater de visu ce qui est fait ici. Au niveau de la gestion des risques et des catastrophes liées à ces barrages, ils ont mis en place une application qui permet de faire des prévisions pour anticiper, et alerter les populations sur les dévaissements d'eau, sur d'autres risques liés à la pluviométrie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons trouvé de très intéressant. Donc cette application Funès qu'ils ont testée, qui leur a même permis de gagner un trophée à l'international, est quelque chose que nous devons très rapidement travailler pour pouvoir mettre en place au Bénin, afin que nous aussi au Bénin, dans les communes d'Atiémé, de Grand-Poupo, à Plachoué, le Cosa, nous soyons un peu tranquilles par rapport à l'arrivée brusque des eaux du fleuve Mondeau. La délégation a également échangé avec les autorités de la préfecture d'Ogou, située dans la région des plateaux. Cette séance qui a réuni les parties prenantes au-dessus du barrage de Nabueto, a permis aux visiteurs de prendre connaissance du rôle des différents acteurs. Ce plan de réponse au niveau local que nous appelons plan de contingence se base sur le déversement de Nabueto. Si Nabueto nous dit que dans trois jours ou sans douze heures, il doit déverser telle quantité, avec tel niveau de risque de dégâts, Funès que nous appelons et Functional Estimation identifie les localités susceptibles d'être inondées avec le seuil de degrés d'inondation. Ça peut être 60%, ça peut être 50%. Et nous, avec les volontaires, nous activons nos plans de contingence. La tournée a pris fin à l'OME par une séance de travail avec les responsables de la communauté électrique du Bénin. La délégation béninoise conduite par l'ONG Éco-Bénin retourne au pays satisfaisante. Elle entend redynamiser ce dialogue avec la CEB pour un développement du bassin du fleuve Mono. «